Salut tout le monde, aujourd'hui une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de Norman Tavo, alias Norman fait des vidéos, qui est actuellement ou a été en garde à vue pour corruption de mineurs, agressions sexuelles et viols. Cette garde à vue pour Norman fait suite à une plainte déposée par une québécoise en été 2020. Vous avez peut-être vu ou entendu son témoignage, c'est normal, elle en avait parlé même en 2021, en 2020. Et c'est sa plainte déposée en 2020 qui a traversé tout l'Atlantique pour arriver jusqu'en France, qui a permis à ce que l'enquête soit ouverte. Alors avant d'aller un peu plus loin, parce que là vous devez être un peu sonné, il faut absolument que je vous définisse ce que c'est la corruption de mineurs ainsi qu'une garde à vue. Pour la corruption de mineurs, je vais tout simplement vous lire ce qu'il y a sur le site service-public.fr. Alors la corruption de mineurs, ça consiste pour un adulte à imposer éventuellement via internet, à un mineur même de plus de 15 ans, des propos, des actes et des scènes ou des images pouvant le pousser à adopter une attitude ou un comportement sexuel dégradant. Et en ce qui concerne la garde à vue, c'est une mesure privative de liberté prise à la rencontre d'une personne suspectée d'avoir commis une infraction. Alors une infraction, c'est un acte interdit par la loi et passible de sanctions pénales. Ça permet à ce que l'enquêteur ait le suspect à sa disposition pour pouvoir l'interroger et vérifier si ses déclarations sont exactes. Donc maintenant vous devez comprendre un peu mieux ce qui se passe, mais il ne faut surtout pas oublier qu'actuellement il n'y a eu aucun jugement. L'enquête est toujours en cours, Norman est donc présumé innocent et les personnes que vous allez entendre dans cette vidéo sont des présumés victimes. Les mots que j'emploie sont très importants, il faut faire très attention aux mots qu'on peut employer. Donc j'espère que vous comprendrez pourquoi j'utilise certains mots et pas d'autres. Tout ça c'est pour simplement éviter un procès pour diffamation ou autre. Je pense que vous comprendrez qu'on est sur un sujet très épineux. Donc il faut vraiment que je fasse attention et que je me protège un maximum là-dessus. Alors dans ces vidéos, je trouvais ça très important que vous entendiez un maximum de témoignages le moins coupés possible. C'est pour ça que vous n'allez quasiment pas m'entendre. Vous allez voir des témoignages le plus brut possible. La plupart de ces témoignages ne sont pas faciles à entendre. Ça parle de manipulation, d'emprise et même de violence sexuelle. Mais moi personnellement, je trouve ça très important à écouter. Je précise que le but de cette vidéo est un but préventif. Je fais régulièrement ça sur ma chaîne depuis très longtemps. C'est quasiment le thème de ma chaîne depuis le début. Je fais beaucoup de prévention, notamment en ce qui concerne les adolescents. J'ai déjà fait un sujet sur le balance en youtubeur. Et le but de ces vidéos a toujours été de vous donner un maximum de clés pour vous protéger et de pouvoir vous prévenir de ce genre de choses. J'insiste aussi sur un point, c'est que cette vidéo n'est en aucun cas fait pour créer de l'harcèlement envers Norman Tavo, mais aussi ses proches, mais surtout sa famille. Que ça soit moi ou même les personnes que vous allez entendre par la suite, toutes ces personnes-là ne souhaitent en aucun cas créer de l'harcèlement envers Norman et ses proches. Ayez du sang-froid, soyez le plus mature possible. C'est vraiment très important pour les personnes que vous allez entendre. Vous allez aussi voir dans cette vidéo que les témoignages sont très importants dans leur ensemble, parce qu'on peut voir qu'il y a un schéma très classique qui se dessine pour des personnes qui ne se connaissent absolument pas avant toute cette histoire. Vous allez voir dans cette vidéo que la plupart des filles sont anonymes. Je pense que vous comprendrez pourquoi elles le sont. Elles ont peur de se faire harceler par des personnes qui ne croiraient pas ces témoignages. Elles ne veulent pas être associées à vie, à cette histoire. Pour cette vidéo, j'ai donc recueilli de nombreux témoignages de jeunes femmes. J'ai fait le choix de diffuser le témoignage de six jeunes filles, d'où certains témoignages sont accompagnés de screenshots, de conversations échangées avec Norman. Il y a aussi le fait que j'ai parlé à certaines filles qui n'ont pas souhaité témoigner. Elles ne se sentaient pas capables de témoigner face caméra, même si c'était coupé, et que leur histoire soit partagée à la France entière. Je vous tiendrai au courant forcément sur mes réseaux sociaux ou en vidéo si elles souhaitent parler après cette vidéo. Mais gardez en tête que les témoignages de la vidéo d'aujourd'hui sont seulement les témoignages que j'ai pu recueillir moi-même. Avant de finir, je voulais rajouter une dernière chose. C'est que je suis tout à fait conscient qu'il y a des personnes qui ne sont pas ravies que ce genre de vidéos sortent. Il y a des youtubeurs qui vont se sentir concernés par ce genre d'histoire. Et d'un autre côté, il y a des personnes qui ne vont absolument pas croire les témoignages que vous allez voir. Mais comme régulièrement ça arrive, ils vont partir à de l'harcèlement pour faire taire la parole de ces personnes-là. Alors moi, malheureusement, je suis assez coutumier du fait. Mais je voulais juste vous prévenir qu'il faut faire attention à ce que vous pouvez voir sur les réseaux sociaux, notamment sur Twitter, et ne pas tomber dans le piège d'avaler tout ce qui passe et croire tout ce qui est écrit. Donc je vous souhaite vraiment bon courage pour regarder cette vidéo jusqu'au bout. Les témoignages sont très compliqués, très durs à entendre. Ils sont extrêmement importants pour comprendre toute cette histoire. et notamment comprendre la douleur et les dégâts que ça a provoqué chez ces personnes-là. T'avais quel âge quand t'as commencé à discuter avec Norman? J'avais 16 ans quand j'ai commencé. Puis lui, à ce moment-là, avait 30 ans. Donc tout a commencé sur Snapchat en 2017. En octobre 2017, j'ai envoyé une photo de moi et mon chat à Norman sur Snapchat. Puis je suis allée me coucher. Le lendemain, j'ai eu une réponse de sa part qui m'avait dit genre « T'es trop mignonne, c'est une belle surprise au réveil d'avoir une photo de toi. » Puis ça s'est comme enchaîné. On s'est parlé pendant neuf mois jusqu'en août 2018. Il savait mon âge. C'est une des premières choses qu'il m'avait demandé justement quand il essayait d'apprendre à me connaître. Dans les premières semaines, c'était plus... Il voulait plus en savoir sur moi, savoir si j'étais... Qu'est-ce que je faisais dans la vie quand j'étais étudiante. Il me complimentait beaucoup. C'était comme du flirt, mais moins cru que ce qui allait venir après. Mais c'est quand même rapidement tourné à des demandes excessives de photos de moi dénudées. Puis tu portes toujours des trop gros pulls, des trop gros chandails. C'était jamais assez bien pour lui. Si je prenais une photo de moi, couché dans mon lit, il voulait que je sois debout. Puis c'était « Ok, la prochaine fois, enlève ça et mets-toi comme ça. » Même quand j'étais complètement nue, c'était « La prochaine fois, place-toi de cette façon-là à la place. » Puis fais-ci, fais-ça. J'avais un copain à cette époque-là. J'ai dû laisser mon premier petit copain à cause de lui. Parce qu'il me disait tout le temps que je devais le laisser et que je serais tellement mieux à parler avec lui. De toute façon, moi, j'avais commencé à avoir des sentiments et j'avais l'impression d'être amoureuse de lui. C'est arrivé assez rapidement qu'il commençait à me dire « Si tu ne fais pas ça, je vais te supprimer. » Si tu n'es pas capable de faire ça, c'est que tu es juste une gamine. Puis que tu n'es pas capable d'être assez mature et de parler avec des gens comme moi. Puis il jouait beaucoup sur le fait de dire « C'est moi, c'est moi, Norman. » Il jouait beaucoup sur le fait qu'on avait l'impression de déjà le connaître à partir de ses vidéos. J'étais toujours en train de lui poser des questions. Il me disait tout le temps « Non, là, je ne me dérange pas. Non, je n'ai pas de meuf. » « Arrête de poser des questions. Tu es un petit bébé. » Parce que je n'arrêtais pas de poser des questions. Puis selon lui, c'était immature de poser trop de questions. Quand je ne voulais pas faire les photos qu'il me demandait, c'est parce que je n'étais pas assez une femme, je n'étais pas assez adulte. Il disait « Si tu n'es pas capable de faire ça, c'est que tu ne m'aimes pas vraiment. Tu n'es pas assez mature pour comprendre que les gens qui s'aiment, ils font ça. » Est-ce que lui aussi il t'en envoyait? Il m'en envoyait, mais beaucoup moins que moi. De toute façon, après, on s'est rendu compte que c'était toutes les mêmes photos. Ce n'était jamais des photos en live qu'il nous envoyait. Il l'envoyait comme dans le chat. Il y avait des victimes de 2016 qui avaient les mêmes photos que ce que moi j'ai reçus en 2017-2018. Donc, il reprenait les mêmes choses, les mêmes cinq photos, cinq, six photos qu'il nous envoyait tout le temps. Il m'en envoyait aussi, mais je n'ai jamais fait de demande pour en avoir. C'était comme « Moi, je viens de te l'envoyer, donc tu m'en dois une aussi, vu que moi je t'en envoyais une. » Il disait beaucoup « Tu es la seule avec qui je fais ça, c'est parce que je te fais vraiment confiance. » Donc là, on se sent spéciale, on a envie de croire tout seul. J'avais 16 ans, ça s'est passé en 2010. Donc, je l'ai rencontrée en convention. J'étais avec mon petit ami, 16 ans, premier copain, avec les meilleurs amis de mon chéri de l'époque. Moi, je ne le connaissais pas, j'ai quand même demandé à avoir un autre chat. Et j'ai senti, en fait, il m'a tapé sur le bras et il m'a dit « Tiens, mets ça dans ta poche, mets ça dans ta poche. » Et en fait, il m'a tendu un petit post-it jaune. Quand je regardais le papier, je me suis rendu compte qu'en fait, c'était son numéro de téléphone. Et là, je tiens à préciser qu'à aucun moment, je ne l'ai vu écrire son numéro de téléphone. Donc, je lui ai envoyé un message, il m'a répondu « Par contre, il faut que tu m'envoies une photo parce que je ne me rappelle plus du tout. » Ensuite, dans les échanges par message, il y a eu quand même beaucoup d'échanges. C'était super sympa au début, je ne vais pas le casser, il était très très gentil au début. On a vraiment parlé de tout et de rien. Il m'a demandé qu'est-ce que j'avais l'intention de faire au lycée, par exemple. Il me demandait si ça se passait bien mes cours. Et en fait, un jour, il m'a envoyé « Ah, je ne sais pas pourquoi, j'aimerais trop être avec toi, là, maintenant. Du coup, comme on ne peut pas être ensemble, est-ce que tu peux m'envoyer une photo ? » Et en fait, il m'en a envoyé une de lui, où il était torse nu. Et il m'a envoyé « Ouais, c'est ce genre de photo-là que je veux. » Et à force d'insister, je lui ai envoyé d'ailleurs une photo où j'étais en soutif. Et je lui ai envoyé beaucoup de nudes à sa demande. Quand je lui ai envoyé la photo en sous-vêtement, il m'a envoyé « Ah, d'accord, mais la prochaine photo, sans le soutif. » Puis ensuite, sans la culotte. Puis bon, c'est parti de plus en plus loin, en fait. Quand on s'est rencontrés, j'avais 17 ans et lui, du coup, il avait 28. Du coup, j'ai rejoint des amis qui voulaient aller à son meet-up. Et du coup, je suis allée le voir, mais comme une espèce de pote, on va dire. Parce que du coup, je n'étais pas spécialement fan de lui. Ça me semblait normal de plus venir vers lui en mode juste « Vas-y, tu me signes un autographe. » Et voilà. Et après ça, du coup, on se dit au revoir. Je me dirigeais vers l'escalator et il m'a dit de revenir directement. Et il m'a dit « Est-ce que t'as Twitter ? » Et je lui ai dit « Oui ». Il m'a fait « Envoie un tweet et je te follow ». Le jour même, je lui ai envoyé un tweet. Il m'a dit qu'il préférait parler sur Facebook. Je lui donnais mon Facebook, je crois, et du coup, il m'a ajouté et on a commencé à reparler sur Facebook. Vu que je ne le croyais pas sur le coup que c'était lui, il m'a dit de l'ajouter sur son snap, on va dire, secret. Parce qu'il s'appelait Nono Super Secret. En fait, c'est à partir de ce moment-là qu'il m'a envoyé une photo de lui pour prouver que c'était bien lui sur Facebook. Je me souviens qu'au début, sur Snapchat, c'était un peu plus crescendo. Il commençait à m'envoyer des photos, mais plus de son visage. Et petit à petit, il commençait à descendre et il me demandait de lui répondre des photos. J'avais beau lui dire que je n'étais pas à l'aise avec mon corps, il continuait quand même à me demander. Petit à petit, dans notre relation, c'était vraiment quelque chose de... c'était un conflit, quoi. Quand je lui disais Nono, la plupart du temps, des fois, il argumentait plus en mode « Oh, mais c'est parce que t'es un bébé » ou « Ça veut dire que tu m'aimes pas spécialement ». Je me souviens aussi, dans la relation, moi, à l'époque, j'avais très peur des hommes. Et du coup, je me sentais plus attirée par les femmes. Et il y avait des moments où vraiment, je lui ai dit que, bah, cash, je préfère les femmes, quoi. Donc, je ne suis pas sûre que ça va fonctionner entre nous. Il a plus fait des phrases « Ah, bah du coup, j'ai fait ça pour rien. Vraiment, tu m'attires. » Et ouais, tu ne fais pas en sorte de m'aimer en retour. Et il disait plus ça en rapport avec les photos. Il savait que je n'allais pas bien, que ce soit psychologiquement et aussi physiquement. Je n'étais pas à l'aise avec moi, quoi. Enfin, du coup, je ne m'aimais pas. Enfin, au bout d'un moment, je n'arrêtais pas de lui dire que, oui, j'étais plus attirée par les femmes que par les hommes. Et il m'avait dit tout un long message, comme quoi, le fait que je sois ronde, le fait que je sois plus jeune que lui, le fait que j'ai des gros seins et que forcément, je lui résiste. Il aimait ça. Après un an de relation, du coup, à peu près, je dirais, bah, du coup, j'ai décidé de stopper, du coup, notre relation. Et du coup, il m'avait dit que j'allais le regretter. Pendant ce laps de temps où, du coup, il n'y avait plus spécialement de message, lui, quelquefois, il m'en envoyait. Il me disait « Oui, t'as oublié. Est-ce que tu me devais... » « Bah oui, tu me devais une photo, quelque chose comme ça. » Et je lui dis « Mais non, mais en fait, relis les messages du dessus. » En fait, je t'ai dit très clairement que je ne voulais plus te parler, quoi. Un jour, j'ai envoyé un Snapchat en lui disant que j'étais fan de lui. Et le lendemain, j'ai vu qu'il m'avait ajouté. Et de là, on commençait nos échanges sur Snapchat. Et ça a duré jusqu'après mes 18 ans et que je le rencontre. Il était très insistant. Il me demandait beaucoup de photos de moi. Quand je ne lui envoyais pas ce qu'il me demandait, il me menaçait de me bloquer, de me supprimer. Il me demandait une photo de moi dénudée. Je le faisais. Et puis derrière, il me disait « Non, mais ce n'est pas assez. » Si j'étais en sous-vêtements, il me disait « Dommage, il y a trop de tissus. » Enfin, il me disait qu'en gros, j'étais une gamine de ne pas jouer le jeu à 100%. Et que si je ne faisais pas, c'est qu'au final, je m'en foutais de lui. Et que j'étais comme les autres, en gros, et que je ne faisais pas d'effort. Quand on parlait sur Snap, quand je refusais d'envoyer les photos qu'il me demandait, il jouait beaucoup sur le fait que j'étais trop jeune, au final, pour parler avec lui. Que je ne méritais pas de parler avec lui parce que j'étais une gamine. Il utilisait beaucoup ce mot-là. Avec les filles, on s'est envoyé les photos que Norman nous avait envoyées. Et on s'est rendu compte que même si c'était à quelques années, des fois, d'intervalle, un an ou deux, au final, il y avait les mêmes photos qui revenaient. Le même genre de message aussi. C'était toujours la même technique, en fait, pour nous avoir dans son lit. Et puis après, il a commencé de là à me demander des photos toujours plus osées. Ce n'était jamais assez, il fallait toujours envoyer plus. Si je m'envoyais, moi, nue, il fallait que j'écarte les cuisses. Si je n'écartais pas les cuisses, il fallait alors que j'envoie au moins moi de face pour qu'on me voit bien. Dès que je lui parlais de la fac, de ce que j'étudiais, il me disait que lui, ça ne l'intéressait pas. Que lui, tout ce qui l'intéressait, c'était en gros ce qu'il faisait lui et ma personne. On discutait principalement de lui et de photos et de sexe. Il me proposait la belle vie avec lui à Paris, que moi, je n'aurais rien à payer, pas de billet de train et tout. Parce qu'au début, je lui disais, mais je ne travaille pas, je n'ai pas de revenus, je ne peux pas me permettre de venir à Paris. En plus, dans le dos de mes parents, en fait, il disait que j'étais une enfant. En refusant de venir à Paris, c'est que je n'étais pas faite pour lui. J'avais 18 ans. J'étais majeure, du coup. Et lui, il avait déjà 28 ou 29, il me semble. C'était en boîte de nuit, sur Paris. Et en fait, j'étais avec une copine. Et puis, il est venu m'aborder. Et moi, je ne savais pas du tout qui c'était à la base. Et donc, il est venu m'aborder, etc. On a échangé nos numéros. Et c'est après que ma copine m'a dit, mais tu sais qui c'est ? Je dis, non, pas du tout. Et on m'a dit, après que c'était, du coup, Norman, fait des vidéos. J'étais à peine dans le taxi, qu'il m'avait déjà envoyé un message. On a commencé à discuter comme ça. Et il voulait vraiment rapidement me voir, déjà. Je lui propose qu'on se voit dans un café. Et il refuse, parce qu'il dit qu'avec sa notoriété, etc., ce n'est pas évident pour lui. Donc, du coup, je décide d'accepter de le voir chez lui. Et donc, il me donne l'adresse, etc. Je le rejoins chez lui. Et en fait, directement, quand je passe le pas de la porte, c'est bonjour. Et en fait, il essaie directement de m'embrasser, en fait. Et donc, je le repousse, je lui dis doucement, on ne se connaît pas du tout, on ne se connaît à peine. Enfin, laisse-nous le temps d'apprendre à nous connaître. Et ensuite, on verra. Mais il avait dit une phrase du style, quand je l'ai repoussée, ouais, je suis déçue. Je ne pensais pas que tu étais une fille comme ça. Ou un truc dans le genre. Du coup, dès le départ, il a été très tactile et tout ça. Donc, moi, je le repoussais un peu. Il me faisait déjà des remarques. Genre, normalement, à ton âge, on fait déjà des trucs. À ton âge, on n'est pas bébé comme ça. C'est un caractère de bébé que tu as. Donc après, les jours ont passé. Je me suis dit, ça va peut-être changer. Tu vois, peut-être qu'il est trop pressé. Ou j'en sais rien. Donc du coup, on décide de se mettre ensemble, etc. Parce que je me dis, si on se met ensemble, peut-être que son caractère aussi va changer. Ou je ne sais pas. J'avais vraiment espoir, entre guillemets, que ça se passe bien et qu'il change. Et en fait, c'est devenu de pire en pire. Et on est arrivé à un stade où il m'a demandé pour que je vienne sur Paris, qu'il voulait absolument qu'on se voit. Et j'insistais beaucoup sur le pourquoi tu veux que je vienne à Paris. Le seul truc que je voulais entendre, c'était un bail du style qui me dise parce que je t'aime, parce que je suis amoureux de toi, parce que j'ai envie d'être avec toi. Donc j'ai insisté énormément. Il a fini par me dire ce que je voulais entendre. En fait, il m'a dit, j'ai envie d'être avec toi, j'ai envie qu'on soit ensemble, j'ai envie que tu sois ma copine. Moi, je lui avais dit que j'avais un copain. Il m'avait dit, il faut vraiment que tu le quittes et tout, parce qu'autrement, c'est hors de question que je te vois, il faut que tu quittes ton copain. Donc j'ai quitté mon copain. Malgré ça, j'étais un petit peu en flip parce qu'aller le voir, ça impliquait que déjà, je mente à mes parents. Donc j'ai mis une copine dans le cou. Lui, pour me rassurer, il était parti jusqu'à me dire, mais t'inquiète pas et tout, je te prends pas pour une conne. Moi, j'ai vraiment l'intention de te présenter mon père. J'espère que tu me présenteras tes parents aussi. Parce que le délire, en fait, à la base, c'était que j'aille chez lui, où il y a son père. En gros, il me faisait miroiter quelque chose au sérieux. Donc je suis partie sur Paris. Et à la base, il devait venir me chercher à Gare de l'Est. Il n'est jamais venu. Il m'a fait poireauter une heure à la gare. Finalement, il me dit, non, non, écoute, je peux pas venir. Il n'est pas venu me chercher. Je lui ai dit, oh, mais t'abuses et tout. Je lui ai fait comprendre que j'étais pas trop contente. Et il m'a dit, ouais, mais t'as vu, j'ai pas envie d'être reconnue dans la rue. J'ai envie de passer du temps avec toi. Donc s'il y a des gens qui nous suivent et tout, ça va faire des problèmes. Donc je me rends jusqu'à l'adresse. Quand je suis arrivée, il a rien tenté. C'était vraiment chill. Au début, il a rien tenté du tout. Il m'a demandé si mon trajet s'était bien passé. Il s'est excusé de pas être venu me chercher. Il m'a proposé de regarder un film. Après ce petit laps de temps, où on ne s'envoyait plus beaucoup de messages, parce que lui, il m'en envoyait toujours. Il essayait quand même de me renvoyer des messages. C'est à mon tour de lui renvoyer un message. Je ne sais pas trop pourquoi je le fais à ce moment-là, mais parce que je pense qu'il y avait une certaine attache quand même envers lui. Notre conversation, elle revient comme avant. Et au bout d'un certain moment, du coup, j'entre en études supérieures. Et donc du coup, mon école décide de faire un voyage à Paris. Et c'est à ce moment-là que du coup, je me dis, c'est le moment de le voir. Donc du coup, je lui dis très clairement que j'ai un voyage prévu pendant trois jours à Paris. Et après ça, du coup, vient enfin le voyage. Donc j'étais hyper stressée. On s'envoyait des messages même quand j'étais dans le bus pour aller vers Paris. Et du coup, il m'a dit, t'inquiète pas, ça va aller. Enfin, il essayait vraiment de me rassurer sur ça. Et donc du coup, la première journée sur Paris se passe normalement. Le soir, je lui dis, c'est bon du coup, on n'a plus rien de prévu avec l'école pour l'instant. Donc là, on est libre. Donc même si on ne veut pas dormir à l'auberge de jeunesse, on n'est pas obligé. Il me dit, oui, du coup, tu veux qu'on se voit ce soir ? J'accepte. Je suis dans le Uber. J'arrive enfin chez lui. Et direct, quand j'arrive chez lui, il me prend dans ses bras et il m'embrasse. Et du coup, pendant la soirée, il me propose déjà un verre. Moi, tellement stressée, je ne lui demande que de l'eau. Je me souviens que je me renverse mon verre. Il m'avait dit quelque chose d'un peu salace par rapport à ça, parce que forcément, c'est tombé sur mes seins. Il décide d'acheter après à manger. Et pendant qu'il mange, du coup, on commence à regarder Black Miroir. Il commence à se rapprocher de moi et à m'embrasser. Donc, ça a commencé en mars 2015. J'avais donc 15 ans par la suite d'un tweet où je complimentais sa vidéo. Et plus ou moins sur physique, parce qu'il avait fait une fausse barbe. Il m'a suivi sur les offres, en particulier sur Twitter. On a commencé à parler un message privé. Il m'a demandé en Facebook. Je l'ai ajouté. Trop contente et à la fois hyper étonnée. Donc, je l'ajoute. On commençait à parler sur Messenger, mais sans trop d'ambiguïté. Jusqu'à où il me demande une photo de moi. Alors, je demande pourquoi. Je trouve que c'est bizarre. Sur le coup, j'ai cru même que c'était le fou. Donc, il m'envoie d'avoir une photo de lui. Ce que je lui demande, pour être sûre que c'est bien lui. Une photo de lui, une photo basique juste de son visage. Vraiment qu'un selfie. Encore une fois, j'hésite. Je ne lui envoie pas de message. Je lui dis, je suis désolée. Je n'y crois pas trop. Et du coup, il joue sur le chantage en me disant OK, bye. Donc, je renvoie quand même une photo de moi en selfie. Pareil, après, rien trop d'ambiguë par la suite. On continue de parler. Et un jour, il me propose de m'ajouter sur Snapchat avec son nom de Nono super secret. Donc, je l'ajoute. Il envoyait souvent des photos. En ses selfies, il m'envoyait. C'était vraiment avec des bisous cœur, des trucs un peu suspects. J'avais 15 ans. Lui, bientôt 30. Il avait mis un Snap en story d'une marque de gâteau vegan qui me donnait trop envie. Et quelques jours plus tard, du coup, la story avait disparu. Et j'ai décidé de lui demander parce que j'avais envie de savoir ce que c'était. Donc, je lui demande, excuse-moi, c'était quoi la merde de gâteau que tu avais mis en story ? Et il m'a dit, si tu montres une photo de tes boobs, OK. Voilà, donc j'étais OK. Donc là, c'est vraiment chelou. Je me suis dit, pourquoi il me demande ça ? Enfin, j'ai juste dit, alors l'arned total, mon truc comme ça. Et il m'a dit, rien en fait. Il m'a bloquée direct. Il m'a bloquée immédiatement. Après, j'ai continué à parler avec lui, mais dans les autres réseaux, sans qu'il se rende même compte que c'était moi, en fait. Même encore aujourd'hui, je l'ai encore en amie sur Facebook. Il ne se rend même pas compte de qui je suis. Il me suit encore sur Twitter. C'est le pire, en fait. On a continué à discuter jusqu'à ce qu'il vienne à ***. Et quand il est venu à ***, il m'a dit, j'avais donc la possibilité de le voir sous *** directement. J'accepte de le rencontrer. Il m'avait dit qu'on se rejoignait à l'hôtel et qu'on verrait après ce que l'on fait. Sauf que quand je suis arrivée à l'hôtel, il m'a dit que pour lui, c'était impossible de sortir de l'hôtel parce qu'il ne pouvait pas se montrer dans la rue avec moi, qu'on ne serait pas tranquille, que c'était mieux de rester à l'hôtel. Et puis, au bout de 30 minutes, je dirais, il m'a dit, on va aller voir mon pote, etc. Donc, ils se sont dit, on pourrait aller dîner quelque part. Et il y en a un qui a dit, on va à la chicha de mon cousin. À la chicha, je leur ai dit que je ne comprenais pas pourquoi j'étais avec eux là de suite. Que je ne me sentais pas forcément dans mon élément. Et en fait, Norman s'était un peu énervée. Il m'avait dit, si tu n'es pas contente, tu peux toujours partir. Tu récupères tes affaires à l'hôtel et tu pars. Il m'avait mis un peu la pression déjà, encore une fois. Et puis moi, je lui avais dit, non, non, mais ne te vexes pas. Mais c'est juste que j'essaie de comprendre cette situation. Et il m'avait dit, il n'y a rien à comprendre. Si tu n'es pas contente, tu peux partir. Mais on ne s'écrira plus. Et puis après, un peu plus tard, on rentre à l'hôtel. Dans la Smart, il avait beaucoup de mains baladeuses. Et puis quand je lui disais, mais arrête. Enfin, j'étais super gênée. Il me disait, ça va, c'est moi. T'inquiète pas. Enfin, il essaie de me rassurer. Et puis après, on est allé à l'hôtel. Et à l'hôtel, on avait commandé un room service parce que du coup, on n'avait pas dîné. C'est allé très vite. On a dîné. Et puis, il m'a direct dit, viens, on regarde un film. On s'est posé sur son lit. On n'a même pas choisi un film, en fait. Il m'a direct embrassée. Quelques mois avant qu'il vienne en voyage au Québec, à Montréal, il m'avait écrit pour me dire, j'ai trop hâte. Je vais venir en juillet. On va pouvoir se rencontrer. Le jour J, j'ai menti à mes parents. J'ai réussi à louer une voiture. On peut commencer le permis à partir de 16 ans. Je venais tout juste de pouvoir conduire toute seule parce qu'avant, tu peux conduire, mais avec quelqu'un. Donc, c'était la première fois que je conduisais toute seule. Puis, la première fois que j'allais dans une grande ville toute seule en conduisant. Puis, j'ai attendu dans un McDonald's proche de l'aéroport. Deux heures après que son vol soit arrivé, il m'a juste écrit pour me dire, on peut se voir demain parce qu'aujourd'hui, je n'ai pas le temps finalement. Puis, moi, je venais de faire comme tout plein de sacrifices pour être capable d'être là. Finalement, j'avais écrit un gros texte pour expliquer que je ne voulais plus le voir puis qu'il m'avait comme brisée puis tout ça. C'était la première fois vraiment que je parlais fortement de mes émotions puis que je disais que ce n'était pas correct ce qu'il venait de faire. Puis, il m'a juste répondu que le texte était trop long puis là, je savais, je n'ai jamais lu le texte. Quelques jours après, il m'avait réécrit pour m'inviter à son hôtel puis moi, je travaillais, j'avais un job étudiant pendant l'été. Donc, je ne suis jamais allée puis de toute façon, je ne serais jamais allée leur joindre dans un hôtel. Je me doutais de ses intentions. C'était vraiment chaud-froid du jour au lendemain. Il m'a l'annoncé environ deux mois avant, je crois, pour me dire qu'il venait au Québec puis je te dirais, le mois avant qu'il vienne, c'était devenu « je t'aime beaucoup, les compliments revenaient, comment s'est passée ta journée, le genre de choses qu'il ne demandait jamais. » Tu sais, c'était vraiment, il recommençait à prendre soin de la relation, qui n'est pas une relation amoureuse, mais la relation qui était là. J'ai l'impression, c'était comme pour me remettre en confiance parce qu'il se doutait que probablement qu'il serait resté froid comme il était pendant les mois avant. Moi, je ne me serais juste jamais présentée. Donc, il était vraiment plus doux dans ses approches parce qu'il me demandait quand même des photos de moi, mais c'était moins cru comme il le faisait avant. Il m'a réécrit pendant le tweet de Squeezie en août 2018 pour me dire de ne pas parler et que si je parlais, ça allait ajuster encore plus de mots aux témoignages qui étaient déjà là et moi, je n'avais pas Twitter. Honnêtement, je n'avais pas suivi trop cette histoire-là. Du coup, on se voyait très régulièrement et en fait, au départ, c'était insistant mais sans plus et en fait, c'est après que c'est devenu de pire en pire. En fait, ça a été crescendo et en fait, il savait vraiment bien faire pour dire les bonnes choses pour faire en sorte de culpabiliser et de te dire « Ouais, peut-être que c'est de ma faute et tout, peut-être que c'est moi qui ne suis pas normale et donc du coup, ouais, en fait, au départ, c'était « Ouais, s'il te plaît, même quand on regardait juste un film en fait, s'il te plaît, touche-moi » ou alors il me touchait moi alors que je n'avais pas forcément envie en fait. J'étais en train de regarder un film, même pour les petits trucs du quotidien, je faisais à manger et en fait, il voulait absolument un contact physique, un rapport et j'étais là « Laisse-moi tranquille, je suis en train de faire à manger, on pourra voir ça plus tard, là, je n'ai pas envie quoi. Ouais, mais t'es un bébé, tous les couples font ça, tous les adultes font ça. » En fait, il me parlait comme si vraiment j'étais un enfant. Il me faisait beaucoup de remarques sur le fait qu'il aimait bien le fait que je fasse jeune, que je ne fasse pas mon âge, que je ne fasse pas adulte en fait et même dès le pas de la porte, il me demandait de dire bonjour à son pénis et je lui disais « Arrête, parce que moi, ça me repousse et je ne me sens pas bien dans cette relation et tout ça, il va falloir que tu changes. Je voulais quelque chose de sérieux et que ça fonctionne. » Et donc ça, il le savait dès le départ. Et si tu veux, il y en a beaucoup joué dans le sens où « Ouais, mais j'aimerais bien te présenter à mes parents. » Enfin, tu vois, il me faisait miroiter que ça allait vraiment devenir sérieux et qu'en fait, il y allait y avoir un avenir, tu vois. Et donc du coup, en fait, il me tenait comme ça et il savait que moi, je commençais à développer des sentiments, etc. pour lui, assez fort et lui, il en jouait beaucoup. Genre, « Oui, si tu m'aimes vraiment, fais ça. » Ouais, mais en fait, tu ne m'aimes pas alors si tu ne le fais pas. Et quand il disait « Dommage, c'est un rapport avec des rapports sexuels. » C'est ça. Donc on a regardé un film et en plein milieu du film, il a commencé en fait à mettre sa main dans mon col, tu vois. On avait parlé de ça par SMS précédemment parce qu'il m'avait demandé si j'avais déjà eu des rapports ou pas. Je lui avais dit que non. Je lui avais aussi précisé que je n'étais pas sous contraceptif. J'avais beaucoup précisé, enfin, j'avais vraiment insisté là-dessus. Il m'avait dit qu'il n'y avait pas de souci, qu'il ferait attention, etc. Sauf que moi, voilà, c'était mon premier rapport en fait. Il m'a fait comprendre en fait dans ses gestes qu'il voulait une fellation. Sauf que moi, j'ai bloqué. Je lui ai dit comme c'est la première fois, pas cette fois, la prochaine fois, je ne me sens pas de faire ça maintenant. Et en fait, genre là, il s'est adressé et il m'a dit « Ah, mais en fait, je ne sais même pas pourquoi je t'ai fait monter sur Paris, tu m'as trop pris pour un pont, en fait, tu ne m'aimes pas. » Il m'a dit ça et moi, sur le coup, je lui ai dit « Ah non, non, mais non, je t'aime » et tout machin. Ok, c'est bon, je le fais, tu vois. Donc, je l'ai fait et on a eu un rapport. Il a utilisé un préservatif. Sauf que quand le rapport en question a été fini, je me suis rendu compte en fait, et physiquement, et en regardant sur le côté qu'en fait, il avait retiré le préservatif. En fait, très clairement, je lui ai dit « T'as fini où ? » Et il m'a dit « J'ai fini dans les draps ». Sauf qu'en fait, tu vois, très clairement, moi j'ai senti qu'il n'avait pas fini dans les draps. Et du coup, je lui ai fait la remarque et il m'a dit « Je suis désolée pour les mots, c'est cru. » Mais il m'a dit « Non, non, en fait, t'étais juste vachement mouillée. » Voilà, c'est le terme qu'il a eu. En fait, je me suis braquée là-dessus. Je suis tout de suite de rester là-dessus. Je lui ai fait « Mais écoute, je ne prends pas la pilule et tout. » Et lui, il était vraiment en mode chill. Il m'a dit « Écoute, si tu veux, il y a une pharmacie juste là au coin de la rue. Tu prends la pilule du lendemain. Si ça peut te rassurer, voilà, il n'y a pas de souci. » Je n'ai pas pris la pilule du lendemain parce que lui, il m'avait dit que non, il n'y avait pas de souci, que rien ne se passerait. Et surtout, j'ai eu très peur d'aller à la pharmacie. J'avais trop honte, en fait. C'est cool de penser comme ça. Voilà, mais à l'époque, j'avais vraiment honte. Et au bout d'un certain moment, du coup, on finit par aller vers son lit. C'est à ce moment-là que je commence vraiment à paniquer. Donc, du coup, je lui ai dit que j'ai mes règles, ce qui n'était pas le cas. C'était un prétexte pour moi pour pas qu'on aille trop loin, quoi. Je me souviens qu'il m'avait dit « Oh, bah si tu veux, tu peux aller te laver, il n'y a pas de souci. Après, tu mets un tampon et ça ira, quoi. On pourra faire plus de choses, quoi. » Et je lui ai dit « Non, non, mais c'est bon, j'ai pas envie. Là, je suis bien. Surtout que j'ai pas d'affaires de rechange. Donc, voilà, quoi. Juste non, quoi. » Et il a insisté plusieurs fois pour qu'il y aille et moi, je lui ai toujours dit non. Face à son insistance, j'ai fini par accepter de faire des choses avec lui pour, on va dire, le soulager, malheureusement. Et j'ai décidé de lui faire une fellation. Fellation qui, d'ailleurs, du coup, il retenait ma tête quelques fois. Et à la fin, il a éjaculé dans ma bouche alors sans mon consentement, du coup, et sur mes seins. Donc, on a eu une relation sexuelle et puis la directe était très violent. Déjà, quand on s'est déshabillé, pendant l'acte, il m'a demandé de mettre mes sous-vêtements dans la bouche. J'ai refusé. Il a pas mal insisté. Au final, moi, j'étais catégorique dans ma réponse. C'était inenvisageable pour moi d'avoir un rapport sexuel pour la première fois avec lui et d'accepter ce genre de choses. J'ai pas voulu faire ça. Après, je l'ai trouvé particulièrement violent. Il m'a tiré sur le côté du lit et moi, j'étais pas trop dans ce délire-là. Alors, pendant l'acte, il est allé chercher son sac dans la salle de bain et j'ai souvenir qu'il était revenu avec un sac rempli de préservatifs et surtout, il était allé chercher un gros pot de lubrifiant à ce moment-là. Et donc, après le rapport, il a tout de suite dégainé son téléphone. Il est resté sur son téléphone. Il a reçu un appel et en fait, il m'a dit écoute, là, j'ai vraiment un imprévu. Il faut vraiment que tu partes maintenant mais on se capte ce soir. Je suis restée... En fait, j'étais complètement... J'étais frozen, tu vois, genre j'étais... J'étais le lit sur place. J'étais là, attends, on vient de coucher ensemble. Est-ce qu'il faut vraiment que je parte comme ça ? Enfin, il se passe quoi ? T'inquiète, t'inquiète, je te capte ce soir. Vraiment, là, c'est un imprévu. Je suis désolée, ma petite chérie. Regarde ton téléphone, je te SMS, c'est juste une affaire de 30 minutes et ensuite, tu reviens, on passe une soirée sympa, on mange ensemble, on finit le film, t'inquiète, t'inquiète. Il m'a fait sortir de chez lui. J'ai pas pu prendre des douches donc je suis sortie dehors comme ça. J'ai... J'ai... Je lui ai tout de suite envoyé un SMS en lui disant écoute, j'attends où parce que... Clairement, j'ai pas des cents et des milles sur moi. Où est-ce qu'il faut que j'attende ? Alors en fait, là, t'avais la bouche de métro, il y avait un monoprix tout de suite tout de suite à côté de la bouche de métro. J'ai attendu dans le monoprix. Je lui ai de nouveau envoyé un message après 20 minutes en lui disant écoute, il commence à pleuvoir et tout. Dis-moi où est-ce qu'on se retrouve à quelle heure parce que là, clairement, genre, j'ai mes affaires et tout. Je peux pas attendre au monoprix, quoi. Et j'ai fini par sortir du monoprix. J'ai attendu pendant 4 heures dehors et en fait, il commençait tard. J'ai dû appeler ma mère en lui disant qu'il y avait un gros souci avec ma copine et que donc, clairement, en fait, que là, j'étais dehors. J'ai un oncle qui vit sur Paris, donc ma mère a dû l'appeler. Ensuite, me rappeler, me dire que, ok, je pouvais y aller, me donner les informations, voilà, RER, blablabla. Donc, j'ai été chez mon oncle. C'était vraiment short, en fait, parce qu'il était tard. J'ai attendu pendant 4 heures dehors, quoi. j'ai chopé le dernier RER et j'ai pu passer la nuit chez mon oncle. Donc, après notre rébat, on va dire, on se remet devant la télé, devant Black Mirror, et après ça, ça se voit qu'il est un peu insistant pour que je parte, sauf qu'il était trop tard et l'auberge de jeunesse où j'étais, du coup, avait déjà fermé. J'ai insisté à mon tour pour rester parce que, très clairement, je ne pouvais pas rentrer, quoi. Il a fini par accepter. Ça se voyait très clairement qu'il était saoulé. Il a accepté à condition que quand je dors avec lui, je sois sans eau. Pendant la nuit, il en a profité pour toucher mes seins. Après, le lendemain, il décide de me prendre un Uber pour que je rejoigne enfin mon école. Je ne reçois pas de message de sa part. C'est le lendemain que je finis par lui envoyer un message pour lui demander du coup, c'est quoi notre relation. Il a commencé à paniquer totalement et à me dire ah non, mais je pense qu'on devrait juste s'amuser ou quelque chose comme ça. Et je lui dis Moë, mais pourquoi tu dis ça ? Il me dit parce que j'ai peur. Quand on était dans sa chambre, c'est à ce moment-là que j'ai vu sur son téléphone que je m'appelais 18 ans open. Après, son rapport sexuel donc je dirais violent, il a décidé de dormir. Donc, il m'a confisqué mon téléphone parce qu'il estimait que je n'avais pas encore gagné toute sa confiance et donc qu'il ne savait pas si j'allais faire des photos ou des vidéos pendant qu'il dormait. Donc, du coup, on a dormi chacun de notre côté. Moi, j'avais voulu me rhabiller après ce rapport et il avait refusé. Il m'avait dit que si je me rhabillais, on ne dormait pas ensemble, qu'il fallait que je porte l'hôtel et que du coup, en fait, il fallait que je dorme nue. Moi, je n'avais aucun moyen de rentrer chez moi donc j'ai accepté. Donc, j'ai dormi nue de mon côté du lit et lui du sien et le lendemain, mon téléphone ne faisait que vibrer et ça a énervé Norman et donc, en fait, il m'a directement demandé de me rhabiller, de partir. En fait, il m'a clairement mis à la porte. Alors, moi, je prends le tramway, je rentre chez moi. Dans le tramway, honnêtement, je pleure et je me dis que j'ai fait une bêtise mais très rapidement, Norman continue de m'écrire sur Snap et en fait, il me fait comprendre que c'est totalement normal ce qui s'est passé. On peut se revoir. Il a adoré ce moment avec moi, qu'on aura l'occasion de se revoir très bientôt, etc. Et de là, en fait, on commence à parler mais beaucoup moins parce que je pense qu'il avait eu ce qu'il voulait. J'ai essayé de l'appeler. J'ai envoyé des messages. Je n'ai quasiment pas dormi de la nuit parce que je m'ai demandé ce qui se passait. En fait, au final, le lendemain, mon oncle m'a dit en fait, ça se passe comment ? Tu restes ? Tu pars ? Est-ce que tu as un billet de train pour rentrer chez ta mère ? Toujours pas de réponse de la part de Norman et je me résigne à demander à ma mère de m'acheter un autre billet de train. Je rentre chez moi. J'ai essayé pendant une bonne dizaine de jours de l'appeler. Pas de réponse. Moi, de stress, en fait, je n'ai pas eu mes règles pendant trois mois. Je ne suis absolument pas tombée enceinte. Ma meilleure amie m'avait acheté des tests de grossesse. Comme je n'étais pas enceinte, forcément, ils étaient tous négatifs. Au final, je n'en ai pas parlé à ma mère. C'est ma meilleure amie qui en a parlé à ma mère. Donc, ma mère, un soir, est arrivée dans ma chambre aussi blanche que le mur derrière. m'a fait lui parler. Ma mère est sortie de la chambre et a dit à mon père, écoute, je crois que ta fille est enceinte. Mon père, avec son numéro de téléphone à lui, a essayé d'appeler Norman, du coup. Ça n'a jamais répondu. Pendant très longtemps, en fait, je me suis dit, ah, ça se trouve, j'ai été nulle, il y a un truc que j'ai mal fait, c'est pour ça qu'il m'a ghostée. Je vivais tellement des émotions fortes avec lui que je pensais, je me suis dit, c'est ça l'amour, genre. C'est comme ça qu'on se sent quand on est amoureuse alors que pas du tout. Donc, ça a été vraiment difficile pour moi de revoir des relations saines après. J'ai peur des hommes, je n'envoie plus aucun message à des hommes et plus jamais je me prends en photo. À l'autre extrême, la seule façon que j'ai de la bonne estime de moi, c'était d'avoir les commentaires des hommes à qui je pouvais parler. En juillet 2020, il y a eu une vague de dénonciations au Québec, donc il y avait plusieurs artistes qui étaient dénoncés. J'ai été inspirée par le mouvement et j'ai décidé de faire ma part. D'un côté, je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de victimes. J'ai reçu plein de témoignages. À l'intérieur d'une semaine, je pense que j'en avais reçu au moins une dizaine déjà. Puis les gens dans les commentaires disaient que ça ne valait rien si je ne portais pas plainte. Puis toutes les autres victimes, ça m'a comme donné la force de le faire, mais c'était très précipité comme plainte. Je l'ai fait vraiment une semaine après. Puis au début, quand je publiais ça, ce n'était pas dans le but de porter plainte. Sauf que j'avais l'impression que pour être considéré comme une vraie victime, je n'avais pas le choix. Donc je l'ai fait. Tu avais porté plainte pour quel fait? Quand j'ai porté plainte, moi, ils ne demandaient pas le fait. En fait, même, ils doutaient s'il y avait un crime ou pas. Finalement, le policier a décidé de prendre la plainte quand même. Puis il a dit, bon, on verra ce que ça fait. Au Québec, ça s'appelait l'heure d'enfant. L'heure d'enfant exploitation sur mineurs. Puis en France, c'est l'équivalent de corruption mineure. C'est de ce qui est accusé maintenant en France. Son téléphone était tout le temps à écran retourné ou il me tournait le dos. Il cachait toujours ce qu'il lui envoyait quand il notait des messages et tout ça. Et je lui ai déjà demandé plusieurs fois pourquoi il se cachait. Il me disait toujours que c'est par rapport au boulot, il y a des trucs qui doivent rester confidentiels. Mais à l'époque, tu sais, tu as 18 ans, tu as un mec de 28 ans devant toi, tu te dis, bon, c'est vrai, c'est le travail. Je pense que même quand il allait sous la douche et tout, il trouvait le moyen de, même aux toilettes, il trouvait le moyen d'écrire des messages. Et il me faisait aussi croire que des fois, c'est bien qu'il était tous à l'hôtel alors que pas du tout. Enfin, je pense que quand il était en tournée, il en profitait pas mal pour envoyer des messages. Les trucs marquants qu'on s'est rendu compte après, surtout avec les autres filles, c'est qu'il a envoyé la même photo à la même heure, le même jour à au moins 4 ou 5 de nous avec la même phrase. Donc, quelques mois après, j'ai décidé de mettre fin à notre relation. Et après que j'ai fait mon témoignage sur ma story Instagram, quand j'ai voulu screener l'intégralité de la conversation, je n'ai plus jamais retrouvé la conversation. Donc, en fait, il a supprimé totalement notre conversation. Au bout d'un certain temps, après ma dénonciation, j'ai remarqué qu'il y avait de plus en plus de victimes. À l'intérieur de la première semaine, j'en avais reçu une dizaine. Ça a continué encore de plus en plus. J'avais fait aussi une entrevue avec Urbanus et ça a encore plus emmené d'autres témoignages. Au bout d'un moment, on était rendu à une trentaine peut-être. Puis la majorité des histoires ressemblaient à la mienne. Après avoir vu qu'il y en avait autant, puis tout le monde me demandait des nouvelles. Il y a certaines victimes que c'était vraiment important pour eux d'avoir le cheminement, de savoir ce qui se passait avec l'enquête et tout ça. Je me suis dit que ça pourrait être bien qu'on ait un groupe pour toutes tirer ça au même endroit. Donc, j'envoyais un message à tout le monde. Il y en a qui ont refusé et c'est normal. Il y en a qui ne sont juste pas prêtes à partager ça avec d'autres victimes et que ça les blesserait peut-être trop aussi de sentir qu'on a tous été victimes de la même chose. On a créé ce groupe-là. Il y en a après qui ont trouvé ça peut-être un peu trop lourd et qu'ils se sont complètement détachés parce qu'on a commencé à amener aussi les médias là-dedans et demander qui voulait participer, qui voulait parler. Il y en a pour eux que c'était trop ou que ça les a plus traumatisés encore de voir que les victimes avaient toutes reçu les mêmes photos, qu'il y en a qui se parlaient au même moment. Il y a des victimes que littéralement, je pense qu'il y a cinq victimes qui ont toutes vécu la même chose dans le même laps de temps. C'était vraiment de réaliser qu'ils ont tous vécu ça en même temps. Donc là, maintenant, on est onze dans le groupe. Il y en a qui me demandent des nouvelles à part et qui ne veulent juste pas être dans le groupe. C'est comme une grosse sororité. J'ai l'impression d'avoir plein de soeurs. On se comprend tout un peu et on se valide dans nos émotions et dans les crimes qu'on a vécu. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et surtout d'avoir écouté les longs témoignages jusqu'au bout. Moi, de mon côté, je vous tiendrai au courant sur mes réseaux sociaux de ce qui pourrait être la suite de cette affaire. Je le répète, mais n'allez pas harceler les personnes concernées par cette vidéo, que ça soit Norman ou bien ses proches. Si j'insiste là-dessus, c'est que c'est vraiment très important. Je vous souhaite une bonne fin d'année. Passez de bonnes fêtes. Ciao tout le monde.